Correction d'un sujet d'examen qui concernait un circuit de comparaison entre entiers par un automate. Deux nombres A et B sont fournis en entrée d'un circuit, après il y a un automate. Ils sont donnés bit à bit, donc si A par exemple est comme ça et B est comme ça, on va avoir au premier top d'horloge 0 et 0 qui seront fournis, puis au top d'horloge suivant 1,0 et un autre 0, puis 1,0 et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au départ on peut penser qu'ils sont égaux A et B, sur les deux premiers top d'horloge on peut penser qu'ils sont égaux, puis au troisième top d'horloge on voit que A est plus grand que B, donc ensuite ce n'est pas très important, A sera le plus grand. Donc il s'agit de déterminer s'ils sont égaux ou différents. S'ils sont différents, il faut savoir quel est le plus grand des deux. Il faudra regarder ça précisément, donc quand A est plus grand des deux, S égale 1 si c'est A le plus grand des deux, S égale 0 si c'est B le plus grand. Et si les deux sont égaux, E vaut 1 sinon E vaut 0, et quand E vaut 1 donc c'est qu'ils sont égaux, S n'est pas significatif, on va prendre S égale 0. Donc première partie de l'exercice, trouver un automate formel qui permette de faire ça. Donc on peut imaginer un automate qui a au départ aucune information, donc il peut supposer que les deux nombres sont égaux. Tant qu'ils reçoivent 0 et 0, il reste égaux. Tant qu'ils reçoivent 1 et 1, il reste égaux. Si donc il reçoit 1 et 0, donc 1 c'est pour A, et bien dans ce cas là il sait que A sera le plus grand. Donc du coup ici il faut qu'ils fournissent comme sortie égaux, donc c'est E qui vaut 1, et S qui vaut n'importe quoi, on prend ce qui dit S égale 0. Donc E sera faux, donc E, si j'arrive à venir tout à l'heure, et S qui sera en sortie. Ici donc E sera faux, et S sera vrai, si je ne me trompe pas, S égale 1 et puis là donc E sera faux, ils ne sont pas égaux, et S sera faux parce que ce n'est pas A qui est le plus grand. Et puis une fois qu'on est dans ces états là, en fait quoi qu'il se passe, on sait qu'on a A le plus grand, quoi qu'il se passe on sait qu'on a B le plus grand. Du coup on a trois états, donc ça c'est la première question, l'automate formel. On a trois états égaux, A le plus grand, B le plus grand, qu'on modélisera. Alors, le plus simple c'est d'initialiser avec deux bits, qu'on va appeler E1, E0. Par exemple, je fais l'exercice pour la première fois, donc 0 et 0 parce que, comme ça, la mémoire, on pourra faire un reset au départ, et l'état initial, ça sera cet état là. Ensuite, alors A et B, on peut peut-être quand même réfléchir, quand A sera le plus grand, on peut dire que c'est par exemple E1 qui vaut A, et du coup, ce bit là E1 pourra me dire aussi le bit E qui m'intéresse, pardon, S qui m'intéresse ici. Donc je peux le mettre dans un coin, ça sera S. Par contre, pour le bit E, ce sera le fait que A et B seront égaux. Donc du coup, A et B égaux, ou c'est l'inverse de ça, voilà, en fait on va mettre ça 1 et 1, pourquoi pas. Du coup, là, on a plutôt l'inverse de E, ce qui fait qu'on peut tout de suite faire la table de sortie. On continue à la suite là, donc j'ai dit S et E, donc S ici vaudra E1, 0, 1, et 0, ça c'est bien, et E vaudra, donc 1, 0, 0, donc ça c'est égal à non, E0. Pour la fonction de transition, peut-être un peu plus haut, transition, je vais, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, transition à regarder, il faut 6 lignes, allez, transition, j'espère que ça suffira. Transition, donc, en fonction de l'état, E1, E0, et de l'entrée, alors l'entrée, c'est, selon les noms C, c'est deux petits bits A et B qui sont donnés, donc je vais regarder les noms là, A et B, et donc, je vais noter que ceux qui sont intéressants, et donc pour savoir calculer, le prochain, E1, E1, j'ai noté prime, et E0 prime. Donc si on part de l'état 0, 0, donc l'état égaux, avec 0 et 0, on reste dans l'état où les noms sont égaux, pareil, si on reçoit 1 et 1, alors, je ne vais pas vraiment dans l'ordre, je ne vais pas les faire les 16, je vais faire plutôt ce qui est plus simple au départ, et puis simplement les 6 transitions qui sont prévues. Donc 0 et 0, et puis, donc, soit 1, 0, alors, qu'est-ce qui arrive en premier ? Oui, c'est 1, 0, on passe dans l'état où A est le plus grand, donc c'est l'état, j'ai noté 1, 1. 0, 0, et puis 0, 1, on passe dans l'état où B est le plus grand, B est le plus grand, c'est 0, 1. Et ensuite, donc, quand on est dans l'état, donc on a fait du coup, les 4K pour l'état 0, 0, ça c'était nécessaire, bon, on aura peut-être pu aller un peu plus vite pour les 2K, 0, 0 et 1, je ne sais pas. Ensuite, il y a les 2K pour l'état 0, 1, donc c'est quand B, je suis vraiment dans le désordre, quand B est plus grand, alors là, quel que soit A et B, on restera dans l'état 0, 1, et quand A est le plus grand, quel que soit ce qu'on reçoit pour la suite, on restera dans l'état 1 le plus grand. Ce qui fait que, donc si on a mémorisé maintenant, donc ça c'était la première question, ça c'est la deuxième question, troisième question, le circuit lui-même, si on mémorise, 2 bits, 1 bit pour E1, 1 bit pour E2, pardon, E0, si on ne peut pas me tromper, relié à la même horloge, et au même reset, 7 c'est pour E1, mettre à l'état initial au départ, donc, pour E1, est-ce qu'on aura besoin de tout, je ne sais pas, je construis mon circuit comme d'habitude, on imagine qu'on a un peu 0, c'est pas très joli, pour que je fasse des jolis traits, avec, je ne sais pas si j'ai le droit d'avoir des, et des droites, on va essayer avec ça, ah, c'est pas la bonne couleur du coup, bon, on peut changer la couleur, merci, donc, j'ai besoin encore de A et de B, qui viennent de l'extérieur, avec l'inverse, alors, je vais prendre mon crayon standard, pour faire, c'était pas ça mon crayon standard, il n'a pas la bonne couleur, bon, allez, donc là, c'est petit A, et là, c'est petit E, donc ça, ça vient de l'extérieur, on a dit que la sortie S, elle sera fournie par E1, E1 qui est là, c'est S, et E0, on a dit que ça serait la sortie E, du circuit, donc ça, c'est les entrées du circuit, ça serait les sorties du circuit, et on va faire une boucle, sur E1, E2, pour calculer les nouveaux E1, E2, alors, le nouveau E1, il dépend, de E1 bar, de E1 bar, de E0 bar, donc, on voit ici, de A, de manière positive, et de B, de manière négative, on peut se tromper, on fait un, et de tout ça, et puis, on prend aussi E1 et E0, après, on fait E aussi tout ça, on met tout ça dans un O, et ça me fait donc mon E1, nouvelle E1, pour E0, il y a un peu plus de boulot à faire, alors, on prend E0, faux, E1, faux aussi, j'espère que je ne me suis pas trompé tout à l'heure, c'était bien, mais à toute façon, c'était 0,0, donc, comme ici, il est de A0, A1 et B1, alors, A1, A1, 2e A1, A1, 2e A, 2e A, donc, c'est toujours les deux, A faux, ici, et puis, A1, J'ai pris A et B à vrai, je me suis trompé, c'était A à vrai et B à faux. Alors B à faux, je vais corriger rapidement, j'espère que je vais pouvoir corriger. B à faux, voilà, c'est ici. Allez, donc là, j'essaie de ne pas me tromper pour ce A là, donc c'est A à faux et B à vrai. A à faux, B à vrai, c'est un deuxième A. Pour les deux derniers, donc ça dépend, en fait pas de E1, on prend directement E0, ça devrait suffire, E0. Je découvre en même temps que vous, mais voilà, il y a plein de façons de produire cette table de vérité selon la manière dont on a codé les choses. Je n'ai pas préparé particulièrement, donc je découvre avec vous et il y a des simplifications. Donc ça, c'est mon nouveau E0 prime. Donc mon nouveau E0 prime, voilà, mon circuit. En entrée donc A et B, on reset au départ pour être dans l'état initial qui fournit S et E. Et puis après, à chaque top d'horloge, les A et B donnent de nouvelles valeurs qui permettent de changer d'état E0 et 1. Et à partir de ce E0 et R1, on construit les nouveaux E0 et R en fonction des nouveaux A et B. Et à chaque moment, on construit les sorties S et E. Voilà, fin de l'exercice.